La parole est à monsieur Bruno Belin, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, pour cinq minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente Sophie Primin, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avait été saisie sur le fond en 2016. Nous sommes saisis pour avis cette année. Évidemment, c'est un avis que nous avons rendu à travers un rapport pour lequel, évidemment, à aucun moment donné, il n'a été remis en question la toxicité des pesticides évoqués. D'ailleurs, le projet de loi ne remet pas en question non plus ou ne remet pas en cause, bien évidemment, l'interdiction généralisée, programmée dans un calendrier précis de ces substances. Au contraire, il apporte un certain nombre d'encadrements. Je pense notamment à l'interdiction de replantation de végétaux attractifs pour les insectes pollinisateurs. Je crois que c'est une bonne chose pour la cause apicole. Nous avons aussi, évidemment, entendu, à travers ce rapport et à travers les auditions qui étaient possibles de conduire, la cause agricole. Et un certain nombre de nos collègues, certains sont présents, ont évidemment démontré comment cette filière agricole, comme beaucoup d'autres en France, est fragile. J'ai en mémoire les interventions de Pierre Kuiper, de Pierre-Jean Verzelen, de Pierre Menevelle, ou encore de Laurent Duplon, qui nous ont bien expliqué, démontré toute la fragilité qu'a encore exprimée, là, tout à l'heure, la présidente Prima. De ce rapport, trois points. Un premier point, monsieur le ministre, c'est une volonté, la recherche. Vous l'avez dit, la présidente Prima l'a redit. Il faut absolument qu'il y ait un plan de recherche. Vous annoncez 7 millions supplémentaires sur le sujet de la betterave sucrière. C'est une bonne chose. On ne peut regretter que vous préférez la réaction à l'anticipation. Et c'est dommage, malheureusement, de réagir d'eau au mur, alors qu'il aurait pu être fait des choses, peut-être, depuis 2016. Peu importe. Le débat n'est pas de savoir ce qui aurait dû être fait, mais ce que l'on va faire maintenant, dans un calendrier bien précis. Et ce point de recherche, j'y reviendrai bien évidemment en conclusion, parce qu'il est essentiel. Ça, c'est la volonté. Un souhait, c'est qu'une partie de la taxe, alors évidemment, c'est un sujet qui relève de la loi de finances, et pas forcément du débat de cet après-midi, mais qu'une partie de la taxe sur les pesticides vienne aider les producteurs les plus vertueux. C'est un souhait, c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à apporter une réponse très vite dans le temps. Et puis, une question, monsieur le ministre, la présidente Prima vous l'a posée, évidemment, au nom de la Commission, l'aménagement du territoire et du développement durable, je vous la pose aussi. Nous interrogeons sur le regard que le Conseil constitutionnel pourra avoir sur l'angle très fermé du projet de loi. Mais vous en avez apporté une réponse, et cela relève évidemment de votre compétence. Le débat de cet après-midi est essentiel. Il réaffirme bien la toxicité des néonicotinoïdes. Nous ne revenons pas sur ce point-là, c'est un fait scientifique acquis. Il prend bien en compte les données de la filière agricole. Je crois que l'agriculture est aussi dans une transition. Vous avez par vos propos devant l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, soutenu les agriculteurs, en disant combien ils étaient les premiers, évidemment, à prendre soin de la terre qui nous nourrit. Je crois que dans notre Commission, aménagement du territoire et développement durable, bien sûr, nous faisons du développement durable, mais nous faisons de l'aménagement du territoire. Il n'y a pas d'aménagement du territoire sans cause de la ruralité. Il n'y a pas de cause de la ruralité sans cause de l'agriculture. Et puis, c'est le dernier point, et vraiment, j'insiste là-dessus, la recherche. Nous sommes le pays d'Emmanuel Charpentier, encore dernièrement. Nous sommes le pays de Camille Guérin. Il faut vraiment que l'on fasse de la recherche un pan fort du plan de relance. Il faut que nous en fassions une ambition. Elle sera au service, évidemment, de l'écologie. Elle sera au service de l'environnement. Elle sera au service du développement durable. Elle sera au service de l'agriculture. Elle sera au service de la France. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.